Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de comment on vous traite un, une pervers, perverse, narcissique au début et au milieu de relations et surtout en fin de relations, quand il n'y a plus de relations, même si réellement il n'y a jamais eu de relations. C'est le truc à comprendre pour justement passer à autre chose. Alors, première chose, c'est que ça commence en force. Cette personne, elle est trop intense généralement. Sauf que l'intensité n'est pas la profondeur et ça, c'est très important de le rappeler, surtout pour les personnes qui sont HP, qui eux-mêmes sont intenses mais profonds, qui vont du coup, quand ils s'engagent dans quelque chose, le faire avec profondeur, avec aussi intensité, mais cette intensité, elle est à la mesure de leur profondeur. Donc, les pervers narcissiques vont vous faire croire que vous vivez quelque chose d'exceptionnel, sauf qu'il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel à l'intérieur d'eux. Et donc, il faut bien faire la distinction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous allez voir apparaître, c'est que vous êtes trop parfait. Vous sentez trop bon, vous êtes trop beau, vous êtes aussi trop là. Et tout est idyllique au début. La personne, elle en fait trois tonnes. Et donc, ça aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Après coup, ce qui se passe, c'est que la personne, elle gère votre vie. Elle lead votre vie. Elle se positionne comme la personne qui sait. Et finalement, vous devenez la personne qui ne sait pas. Alors que c'est votre vie et que c'est à vous à gérer votre vie dans tous les cas. Et quand on est en couple, qu'on est plusieurs, et bien en relation, on a toujours quelque chose à dire. Il n'y a pas de raison qu'une personne prenne le lead sur vous et se positionne comme une personne qui sait mieux que vous, ce que vous ressentez, qui vous êtes, ce que vous voulez, et où vous devez aller, comment faire, etc. Donc personne n'a le droit de vous dire qui vous devez devenir ou comment vous devez vous comporter absolument. Donc autrement dit, c'est une personne qui va vous juger, et ça, ça doit vraiment vous mettre la puce à l'oreille, au début par des petites touches, puis par des choses beaucoup plus conséquentes. Donc attention à ça. Il y a aussi le fait que la personne vous parle comme à un enfant. Viens un petit peu voir là ce que t'as fait. Vous voyez ? Ce genre de choses. Et vous vous posez la question, est-ce que j'ai pas affaire à mon père ou ma mère parce que j'ai l'impression que j'ai 4 ans et que je viens de faire une grosse connerie. Alors qu'en fait, ce sont généralement des détails. Vous n'avez pas fait quelque chose ou vous avez fait quelque chose, et on va vous le reprocher. Et c'est ça que font continuellement les pervers narcissiques, vous reprocher des choses qui sont en fait inconsistantes, que l'on fait par automatisme, des comportements que nous avons, des petites choses aussi sur comment on s'habille, comment on se coiffe, ou ça peut être vraiment des petites choses, mais vous aurez chaque fois cette impression que cette personne fait comme si vous étiez un enfant. Et bien entendu, cette personne, même quand cette personne blague, vous fait passer pour un être incapable, alors qu'on le sait, ils ne blaguent pas vraiment. Ils sont caustiques, ils sont surnois, mais ils n'ont pas vraiment d'humour. Pourquoi ? Parce que l'humour, ça se crée par un jeu avec l'autre, et non contre l'autre, et un jeu qui est créatif. Et or, pour être créatif, il faut d'une part être inventif, et ça c'est ce qu'ils n'ont pas. On pourrait les penser intelligents, sauf qu'ils ne sont pas vraiment intelligents, ils ne sont que dans la manipulation, donc ils savent répéter certaines choses et être hyper procéduriers, mais c'est tout, et c'est pas de l'intelligence. Donc ils ne savent pas faire de l'humour, et quand ils font de l'humour, ils répètent bêtement une blague, quand ils font de l'art, ils répètent bêtement quelque chose qu'ils ont vu, ils copient clairement les autres, et au niveau du travail, on va voir ça aussi. Beaucoup de copies, beaucoup de décalcomanies, donc ils vont prendre une blague et vous la sortir, alors que c'est pas du tout, dans le contexte, ça ne va pas du tout, ce n'est pas en accord. Et justement, un être humain qui aime blaguer, et c'est son caractère, sa personnalité comme ça, vous allez voir que cette personne, elle est inventive, créative, elle va rebondir sur ce que vous dites, il y a une interaction, il y a un échange, et on ne se moque pas des autres, vraiment, ou alors seulement si les personnes ne sont pas dans l'environnement, mais généralement, on parle plus avec l'autre, on blague avec l'autre, on entre en interaction avec l'autre, c'est ça que ça veut dire, et on respecte les autres. On peut blaguer beaucoup, sans faire mal aux autres, donc, or, les pervers narcissiques, c'est pour venir vous blesser, ou pour copier quelque chose que vous avez fait vous, donc, pour vous dépersonnaliser, vous enlever ce qui est à vous, c'est ça que ça veut dire. Donc, blaguer, eh bien, c'est quelque chose d'hyper créatif, vous n'allez pas ressortir la même blague à tout le monde, même si ça peut arriver que vous racontiez une blague que vous connaissez, mais eux, ils vont uniquement faire ça, ils ne sont pas capables, en fait, du côté créatif. Ça, il faut bien comprendre, parce que c'est quelque chose de spécifique. Et donc, en fin de relation, ils vont toujours pointer du doigt chez vous des défauts, essayer de vous impacter pour vous faire agir, de façon à revenir dans la relation, ou de façon à perdre chaque fois votre pouvoir, votre liberté, votre autonomie, et vous empêcher de vous réparer, de faire votre deuil. Donc ça, c'est ce qu'ils font en vous attaquant. N'oubliez jamais que, finalement, c'est leur seul pouvoir, et que vous avez le pouvoir sur votre vie, et que vous ne devez pas leur donner, parce qu'en fait, ils sont incapables, absolument incapables de gérer leur propre vie, et du coup, absolument incapables aussi de gérer la vôtre, en fait. Ils ne sont pas vivants, ils ne sont pas intéressants, vraiment. Et un jour, vous allez vous rendre compte de tout ça, et c'est pour ça qu'ils n'ont plus aucun intérêt à vos yeux. Et c'est ça qu'ils n'accepteront pas, parce qu'ils sont hyper égocentriques, narcissiques, centrés sur eux. Et donc, du coup, ils vont toujours revenir pour s'assurer que vous pensez encore à eux, qu'ils comptent encore pour vous. En fait, ils ont cette obsession de rester dans votre esprit. Et donc, du coup, si vous voulez prendre votre revanche, eh bien, vivez d'autres choses, vivez surtout d'autres vraies relations, et là, vous prendrez vraiment votre revanche, parce qu'ils seront incapables, aussi longtemps qu'ils ne se remettent pas en question, et généralement, c'est à vie, ils ne sont pas capables de se remettre en question, de faire leur deuil, etc., et donc d'être bienveillants par rapport aux autres, et par rapport à eux-mêmes. Et donc, en réalité, ils sont incapables d'avoir de vraies relations. Alors que vous, vous êtes capables, vous êtes la personne saine, vous êtes la personne capable, je vous l'ai répété beaucoup, mais je le redis, c'est très important, vivez votre vie, c'est votre meilleure revanche, et surtout, soyez doux avec vous. Soyez justement en train de vous dire, ok, j'ai été juste dupée, c'était pas quelque chose de vrai, mais ça ne m'empêche pas de trouver le vrai amour, de trouver la vraie amitié, d'avoir un vrai job épanouissant, et d'être bien dans ma peau, dans ma vie, et de m'aimer sincèrement. Donc, prenez ce pli-là, de rechercher inlassablement, à vous réparer, puis ensuite, à vivre vraiment votre vie, parce que vous saurez, dans un coin de votre tête, il y aura toujours une petite voix qui vous dira, tu vois, ça, c'est pas quelque chose que l'autre pourrait avoir dans sa vie, c'est pas quelque chose que l'autre pourrait goûter, c'est pas quelque chose que l'autre pourrait vivre. Oui, il pourrait vivre des choses, mais il ne les goûte pas, et ça fait toute la différence. On le sait quand on est heureux, on le sait quand on est paisible, on le sait quand, justement, nous, on est capable de vivre, même si on a aussi parfois des galères, même si parfois c'est pas simple tous les jours, nous, au moins, on vit vraiment, et chaque étape, chaque douleur, on peut la transformer en quelque chose de plus grand, parce que ça aura transité par nous. Si vous voulez vraiment savoir comment faire, vous pouvez suivre mes formations où c'est vraiment évolutif, et où vous avez une vidéo par jour qui vous permet d'évoluer, de travailler sur vous, de tout comprendre, et aussi, surtout, d'aller vous épanouir dans la vie, parce que c'est ce qu'on vise, et c'est le plus important, bien entendu. Quoi de mieux que de faire de cette histoire quelque chose qui, finalement, servira votre vie, et ce, jusqu'à la fin de vos jours. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. A ciao, bye bye.